Les autorités turques ont indiqué que deux navires supplémentaires transportant des céréales avaient été partis des ports de la mer Noire en Ukraine. Cela intervient après qu'un troisième chargement sur quatre bateaux est parti dimanche. Ils transportent plus de 160 000 tonnes de céréales et doivent atteindre la Turquie, la Chine et l'Italie. Et des responsables du centre de coordination conjointe ont fini vendredi l'inspection des trois vaisseaux ayant quitté l'Ukraine. L'un d'entre eux, qui transporte 12 000 tonnes de maïs, doit décharger aujourd'hui dans un port turc. Le centre de coordination conjointe supervise la reprise des exportations de céréales à Istanbul, au travail du personnel russe, ukrainien, turc et des Nations Unies. Plus tôt, les Nations Unies et la Turquie sont parvenus à des accords séparés avec l'Ukraine et la Russie, après des avertissements que la suspension des convois de céréales pourrait entraîner de sévères pénuries alimentaires dans certaines parties du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !